Ces images datent de février 2017. La société MRM, pour mine de rubis de Montepues, ouvre alors ses portes aux caméras et montre fièrement ses installations. Jusqu'en 2009, cette région du nord-est du Mozambique vit sans savoir que son sous-sol regorge de rubis. C'est alors que son destin bascule. Le groupe britannique James Fields prend le contrôle de la MRM et développe l'activité. Et de 2014 à 2017, la vente de ses rubis lui rapporte 240 millions d'euros. Le Mozambique n'avait pas réalisé qu'il était assis sur une ressource aussi extraordinaire. Ce que nous avons permis, et ce en quoi nous aidons le Mozambique, c'est de faire entrer ses rubis sur le marché international, en leur apportant leur vraie valeur, ce qui à terme permet d'aider le pays et d'aider la population. Le petit village d'Un Toro aujourd'hui. Toujours pas d'eau courante ni d'électricité. Aucune école non plus. La vie de ces quelques 2000 habitants est même plus dure qu'avant la découverte des précieux rubis, comme l'explique cette femme anonymement. La vie était bonne avant ici. Les gens avaient des fermes. Ils pouvaient cultiver la terre et vendre leur récolte, avoir un peu d'argent. Maintenant, on meurt de faim. Carnes-Toro se situe sur la concession accordée par l'Etat mozambiquais à la MRM. Les habitants n'ont donc plus le droit de construire de maisons ou de cultiver leurs terres depuis des années, comme le leur appelle ce panneau. MRM est censé les reloger. Il y a un peu de retard dans la construction des maisons pour reloger les gens. Mais on a confiance, ça va être fait. Il y a déjà des choses qui sont faites grâce au contrat qu'on a avec MRM. Plus grave encore, nombre d'habitants accusent les agents de sécurité employés par l'entreprise et la police locale de violence. visent en particulier les mineurs informels qui tentent illégalement de prendre leur part du gâteau. Une centaine d'habitants de Ntoro ont saisi en avril la justice à Londres et déposé plainte en non-collectif accusant James Fields de meurtre, coups et blessures, détention arbitraire et d'abus sexuels.